Et aujourd'hui, Nicolas nous présente les célèbres candidats inconnus à la présidentielle. Je la connais. C'est pas mal. C'est pas mal. On a échangé tout à l'heure sur la photographie qu'il faudrait mettre, mais je suis content de ne pas l'avoir vue avant et que tu m'aies gardé cette surprise. Effectivement, ils sont pleins. Il va te la présenter. Ils sont pleins et à la fin, il n'en restera qu'un. C'est ce que pourrait nous lancer Denis Brognard si c'était lui qui lançait une émission électorale concernant les petits candidats à l'élection présidentielle. Il est grand temps de vous en parler de ces candidats, car à la fin du mois de janvier va commencer la fameuse séquence des parrainages. Il faut 500 signatures de maires ou d'élus, des conseils départementaux, régionaux, députés ou sénateurs pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en définitive. Et vous l'aurez compris, nombreux sont ceux que nous allons voir ce soir qui rentreront, qui retomberont dans l'anonymat ou qui n'en sortiront tout simplement pas. Commande du patron, Florent. Nous allons commencer par Philippe Masduel. Vous trouverez sa fiche sur laprimaire.org. Oh l'enfoiré ! Non, ce n'est pas un site qui recense les écoles primaires de France. Il a 66 ans, fondateur du PACCHE, le parti des citoyens européens, un des tout premiers partis politiques européens, France Nationaux, nous dit-on. Il a fait des études à Sciences Po, puis à Saint-Cyr. Il a un cursus de 7 ans dans l'armée, 3 ans à l'Assemblée nationale, 12 ans de cadre sub dans divers ministères, 2 ans à la Commission européenne et à l'ONU, 14 ans en entreprise. Il a été maire adjoint d'Abbeville de 89 à 95. Et il faut le dire, fair play, il a salué sur Twitter cette semaine. Saluons le combat d'Arnaud Montebourg. Il garde toute sa place dans le paysage politique de la France, notamment pour promouvoir une industrie caractérisée par le souci de la lutte pour le climat, recherche, innovation et emploi. Bon, d'accord, ok. Bref, pour les autres candidats, je suis allé piocher dans un article du Telegram qui recense les candidats encore en liste ou supposés. Ne m'en demandez pas quel est leur score dans les sondages, car je vous rappelle que les sondages sont une pompasserie et qu'eux ne risquent pas de payer pour connaître leur code de popularité. Oui, pour être populaire, il faut déjà être connu. Alors à gauche, toutes pour débuter. Je vous présente Anas Kazib de Révolution Permanente. Il a 34 ans et Cheminot, syndiqué à Paris Nord, il se décrit comme marxiste. Pas sûr qu'il apprécie le projet de mettre fin aux régimes spéciaux portés par le président Machop. Ensuite, on a l'écologiste Antoine Wechter. Non, ce n'est pas une sous-marque de Wechter, je te remercie Florent, pour faire des régimes. Non, non, non. Du jeune Cheminot au vieil écologiste de 72 ans, nous sommes passés. Il représente le mouvement écologiste indépendant et appartenu au vert. Virage à droite, maintenant, avec Antoine Martinez de Volontaire pour la France et âgé de 73 ans. C'est un ancien militaire, sa fiche Wikipédia le présente à peu près comme un anti-tout, anti-migrant, anti-musulman. Ceci dit, un anti-tout, ça peut être utile quand on a le mal de gorge. Allez, maintenant, ce que même la presse n'arrive pas à classer et qui figure sous l'intitulé « Divers », on a Gaspard Koenig sous l'étiquette « Simple ». Le monde nous indique qu'il est un candidat philosophe, inclassable. Le Figaro publie un article « Pourquoi la candidature de Gaspard Koenig est utile au débat ? » Bon, je vous avoue que j'ai eu la flemme de lire l'article. Mariko, ensuite, pour « Indépendant », c'est celle que vous avez actuellement en image. Ingénieure et chef d'entreprise française, elle est connue pour être la première femme transgenre élue maire de France. En 2020, à Tillois-les-Marchemiennes. C'est original comme petit nom de commune, ça donne envie. Voilà, effectivement. C'est la Rachel de Wich. Mon dieu. Enfin, nous avons Clara Aeger et Sport. Clara Aeger et Sport, pardon, pour RIC 2022. Espoir RIC 2022, je reprends. Clara Aeger, d'Espoir RIC 2022, Alexandre Langlois pour Refondation 2022 et Georges Kuzmanovic pour République souveraine, qui sont également en lice. Et cette question qui nous brûle toutes les lèvres ce soir et que se pose forcément le télégramme qui nous propose ces candidatures, qui ira jusqu'au bout à faire à suivre ? Merci, Nicolas. Ouais, Rachel de Wich. C'est la version française de Rachel. Allez, on remet Rachel, ça fait longtemps. C'est bon. C'est vrai qu'il y a des choses, quand même. Voilà. Mais moi, je continue. François Hollande se cache derrière cette Rachel. C'est ce qu'on a dit l'autre jour aussi. C'est vrai. C'est évident. On prendra bientôt des nouvelles de Rachel. Oui. Rachel, on l'aime. En attendant, au revoir Rachel et on retourne avec Mariko. Alors oui, Joy a réagi au premier nom que tu as cité. Non, mais il faut admettre les coulisses de cette émission. Je ne l'avais pas au début. Tu me l'as soufflé, évidemment. Tu m'as dit ton thème. Par le pur des hasards. Je t'ai dit que tu fais ce que tu veux, mais je veux que tu commences par Philippe Mazuel. Il n'est pas inconnu dans cette émission. Voilà, c'est tout ce que j'en dirais. Oui, Joy, tu vas expliquer plus ? Non, je n'expliquerai pas. Je garde ma vie privée et privée. Il garde ton petit jardin sec. On va croire des choses. Non, pas du tout. C'était purement professionnel. Ça peut être la sodomie, on ne sait pas. Non, non. Ah non. Ah, s'il vous plaît, un peu de tenue, là. Là, il n'a plus. Le respect est mort. Tout de suite, des intonulations. Ben voyons. Ben voyons. On va le mettre. Ben voyons. Très bien. Merci, Nicolas. Et heureusement que tu en parles de ces candidats, puisqu'on n'en parlera plus. On ne s'en prend pas les signatures. Et on parlera d'autres candidats, ceux qui ne sont peut-être pas plus sérieux, parce que ce sont des gens qui ont un engagement sérieux. Je crois que grâce à toi, Nico, ils ont eu leurs seules dix minutes de gloire. Totalement. Oui, parce que nous, nous sommes les seuls, effectivement, à respecter le temps de parole des candidats. Très bien. Exactement. Alors que voilà, on aura les candidats, les pas plus sérieux, mais plus... pas crédibles non plus. Mais oui, si. Plus sondés. Quel est le nom de cette mère de... Cette mère... Cette mère... Non. Madame Co. Marie Co. Mère de la commune... Non, non. Vous êtes mère de... Une commune de... Marie Co. C'est elle. Marie Co. Oui. Marie Co. Ce qui m'a fait rire, c'est que tu dis l'autre, il a fait science pour... Saint-Cyr, des ministères, la Commission européenne et maire adjoint de Abbeville. Tu sais... Oh... Merci-le tranquille. Voilà. Il faut du courage pour se déclarer candidat. Ah ouais, putain. Mais un jour, je le ferai pour rire, je pense. Ceci dit, pour raconter une anecdote, une fois, j'étais en conseil municipal et j'ai voulu dire pour quelqu'un qui se prenait pour le maire de la commune, donc il était en gros le maire numéro 2, je lui ai dit, bon, arrêtez de faire le maire 2. Voilà, c'est ça. Oh, ça a pas dû passer, ça. Bravo, Nicolas. Bref, de toute façon, je crois qu'il n'y avait pas grand chose de ce que je pouvais dire qui pouvait passer, mais bon. Ouais, ce que je propose, en tout cas, c'est que tous ces candidats, bientôt, ils auront plus d'élection, donc ils seront tranquilles, ils auront du temps. Qu'on prenne un avion et qu'on aille tous... Où ça ? C'est la fête avec Jean-Michel Blanquer ! Et Anna Cabana ! Mon Dieu ! Je tiens à signaler quand même que je soutiens totalement Jean-Michel Blanquer, pour moi, il avait le droit de partir en vacances, mais ça me fait rire quand même. Non, mais c'est uniquement du symbole. On est d'accord qu'évidemment, qu'il soit dans la Creuse ou qu'il soit à Ibiza, ça ne change concrètement rien. Et on imagine bien... Enfin, qui peut imaginer une seule seconde que le mec a rédigé avec son petit ordinateur le protocole pour les enseignants ? Évidemment, personne. Mais c'est vrai que ça la fout mal, quoi. Voilà, du coup, voilà. Il aurait été au tout cas, je pense que ça n'aurait pas fait le même effet. C'est vraiment Ibiza. C'était vraiment Ibiza, ouais. C'est ça, ouais, Ibiza. Valenciennes, ça n'a pas le même charme, quoi.